Musique de générique ... 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 � ... ... ... ... ... ... ... Donc, concernant ces modes, il y a des modes qu'on connaît et des modes qu'on ne connaît pas, qui est en 1.9. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite miniature série. Miniature, oui, c'est plus pour une photo, ça. Je vais marquer Epéforte Underscore 1.9. Pourquoi ? Parce que YOLO, se mettre en survie, naturellement. Amplifier Custom Biom Le Penty, réaliste. Alors, je me suis mis un World de Génération réaliste. Je vais quand même m'autoriser les sheets et les bonus chests pour être tranquille. Je mets 404 parce que j'aime bien ce seed, il est plutôt classe et correct. Donc, sur ce pack, il y a Apple Gain, Bubble, Better Achievement, Biom Le Penty, Bucket Block, Caméon, donc c'est les librairies. Clay Bucket, Craftable Electra, c'est les ailes qu'on puisse avoir dans 1.9. E-Flux, Elecore, Fast Left Decay, qui n'est pas forcément que serveur, mais côté survie marche très bien. Les fous de détail, les gravets de stone, quand vous êtes mort, vous avez une tombe. Elfix, c'est juste pour le tabl et les infos. Les Game Info XML, Iron Chat, Just NEI, Journée Map, Just Enough Ressources, Lunatrius Core, comme son nom a indiqué que c'est un core de mode. MC Multipart, Neat, qui est un lab bar au-dessus des meubles pour avoir leur vie, leurs armures et autres. Optifine, Plant Tech, Power Apple, Progressive Automatisation, Quantum Flux, Random Tick, Rare Mort, Real Time Clock, Ribbon Core, Ressource Loader, Realist Terrain Génération, donc RTG, Storage Drawer, Tech Reborn, Event Miner. Voilà, donc on va tester tout ça. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit truc de quoi, allez, 10-15 minutes, histoire que, si ça vous plaît, déjà, likez cette vidéo, déjà, ça, c'est un bon point. Mais également, quand vous téléchargez le mode pack, du coup, je verrai le nombre de joueurs qu'il y aura dessus. Et n'hésitez pas à liker. Alors, il y aura... Et re, tout le monde, re, bon, alors, après multiple crash à cause de quelques modes, j'ai dû en resupprimer 2 ou 3, plus Tech Reborn, parce qu'en fait, je ne peux pas les installer, ceux-là. Je me suis dit que je pourrais les installer, mais en fait, pas du tout, du fait qu'il manque IC2. En fait, IC2 n'est pas possible d'être craftable dans l'immédiat. Donc, du coup, je me suis dit, autant les enlever et les remettre, pourquoi pas, plus tard. Donc, du coup, au niveau des packs, ça va être largement mis à jour, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, en plus, il y a le système de combat de... Voilà, 1.9. Qui est d'ailleurs très chiant, par exemple, ça. Du fait que un... Toc, 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 alors... Bubble Drop... 100 pitem. Ok, c'est F. Ok, donc, du coup, moi, 1.9, ça va faire tout bizarre, parce que je n'ai jamais joué en 1.9. Donc, ça risque d'être vraiment très très hard. La preuve, quand on charge en plus... D'ailleurs, ça, je voudrais bien le changer. Est-il dans le chat ? Non, c'est pas ça. Debug Color... Non. Chopper Item, non plus. Control. Hot Bar. On va avoir un système de Hot Bar. Swamp, c'est pas ça. Chunk Indicator, non plus. Spectator, Toc, Toc, Multiplayer, Riel. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Parce que je ne sais pas du tout comment on refonctionne le système. Attac. Hot Bar. Ouais, c'est ça. Je préfère honnêtement ça. Donc, du coup, j'ai dû installer, en fait, un système, un système plutôt sympa. Il y a un mode, plutôt, plutôt, plutôt un mode. Alors, je ne sais pas si je vais le voir. C'est que... Ah, je pensais que le jour et la nuit, ça serait réglé par rapport au truc de... En fait, moi, ce que je veux, c'est un mode qui permet, tout simplement, de faire en sorte que... Bah, le jour reste, en fonction de l'heure qu'on a sur... Bah, chez nous, quoi. Oh, c'est quoi ça ? L'aimante... L'aimante... What the fuck ? Et ça sert à quoi ? Ok, alors, il y a des trucs que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais c'est pas grave. Donc, on pique. Du coup, bon, on va explorer un petit peu ce modpack. Pourquoi ça drop, ça ? Oh, ça drop des choses. Ça a l'air tellement mignon. Du coup, donc, on est en 1.9, tranquillement. Ça se voit. Coucou, toi. Oh, putain, le bruit, ça fait tellement tout bizarre, le bruit. C'est fou. Alors, du coup, ce qu'on va faire, actuellement, aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir un petit peu, justement, ce modpack à 1.9. Avec une génération de maps qui est vraiment, vraiment très sympa. En fait, on va mettre un petit peu du vanilla, mais en même temps, ça va être du modé. Donc, ça risque d'être assez sympa. Donc, j'espère, en tout cas, que le pack vous plaira. S'il y a des crashs, n'hésitez pas à report, à m'envoyer sur Twitter ou autre, justement, des infos comme quoi il y aurait eu des crashs, exemple, éventuellement. Ou regarder auprès de votre communauté si vous êtes, si vous avez plutôt des gens qui se connaissent mieux que moi. Du coup, bonjour le cochon. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas taper comme un bourrin pour les killer comme avant. Parce que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, ce genre de choses. Donc, ça, c'est de Extra Bio Mixel, je crois. Bon, ça n'a pas marqué. Ah oui, il n'y a pas Waila. J'ai complètement zappé qu'il n'y avait pas Waila. Donc, au niveau de la map, actuellement, elle est plutôt très belle. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, on est bien en 1.9. Je peux vous le confirmer, Minecraft 1.9. Oh, c'est tellement beau. Si ce soit, il y a en 1080p YOLO. Donc, du coup, on va pouvoir bien s'amuser ici. Et puis, en plus, il y a une nouvelle technique au niveau... Je crois que c'est Extra Bio Mixel. Non ? Ah non, c'est Bio Mo Plenty, je suis con. C'est complètement autre chose. C'est Bio Mo Plenty, en fait, qui nous rajoute aussi ceci. Merci. What the fuck ? Pourquoi il y a un petit machin, là ? Eh ? Ok. Il peut... Ouais, bah si tu veux, hein. Non, viens là, la poule. Viens là. Ah, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller tranquillement... Alors, il y a des Creepers que j'ai vus par là-bas. Ou pas. Ce sont où les Creepers ? Ils doivent être en dessous. Ouais, ça s'entend qu'il y a que c'est en dessous. Oh, on a déjà du fer par ici. Bon, on va déjà tailler notre premier caillou. Tranquillou, tranquillou. C'est fou d'avoir du fer, déjà, à cette surface-là. Ah, et puis, il y a du fer. Il n'y a pas qu'un peu du fer, donc on va pouvoir faire notre... Nyeh ! Il y a beaucoup de fer dans le mot fer. On va pouvoir faire, justement, un petit peu nos premiers ressources. Tranquillou. Donc, ce qu'on va faire... Je n'ai plus l'habitude du tout de jouer comme ça. En plus, il n'y a pas une oeillie comme je veux. Donc, on va faire nos premiers petits sticks. On va se faire la petite pioche avancée. Qui va bien. On va pouvoir miner d'autres premiers fer. Hop. Ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'au niveau du fer, là, qu'il y en a encore en dessous. Oh, ça n'a pas l'air. Bon, ben, c'est pas plus mal. Donc, du coup, on remonte. On a récupéré notre fer, ici. En plus, il y en a encore là. Il y en a encore partout, en fait. Hop. Hop. Voilà. Hop. On remonte tranquillement. C'est très long. Mais on remonte. Du coup. J'espère, en tout cas, que ça va vous plaire. En tout cas, cette mini, mini, mini série. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mods encore. Donc, ça va sortir petit à petit au fur et à mesure du temps. Mais, en tout cas, on va pouvoir commencer un petit peu les mods en 1.9. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Aïe. Poison. Salope. Donc, voilà. Donc, on va faire un petit peu les belles choses. Alors, pour la beauté un petit peu de tout. Déjà, en 1.9, on peut avoir les guardian. Donc, c'est important d'avoir les guardian. Mais on va voir un petit peu ce qu'on a comme bloc. Bon. On a tous les blocs, en fait, de 1.9, le type de génération et autres. Les bateaux. Alors, ça, les gros bateaux matelands, j'ai bien envie de savoir comment ça fonctionne correctement. On a toujours, on a les nouvelles flèches. Qui sont très chères à faire parce qu'il faut les... Le dragon. Mais voilà. On a les command blocs. Forcément, Biomoblenty, Agogo. Les Iron Chests, qu'on connaît bien. Les storage. Oh, c'est sympatoche. Bucket storage. Ah ouais, c'est cher quand même. Ah la vache, c'est cher. Shirt Nest 3, Enchant, Blast Protection. Ok, très bien. Cici la famille. Ah, plein corps. Alors, je connais pas du tout. Faut dire ce qui est... Biomasse, bloc de biomasse. Ok, énergie extractor, infuseur, métal extractor. Ouah, ça a l'air tellement pété. Iron, ok. C'est cool. Alors, on a bien sûr notre chopper, qu'on a sur Galactic Science. Sur la Lune, mais là, on l'aura au sol, du coup. Diamond Crafter. Oh, c'est tellement cool, ça. C'est cool, ça. C'est magnifique. Je savais pas que c'était dans ce truc-là. Les Farmer, ok. Wither avec machin. Baxi, Tristan Interface, Advanced, également. Magenta Grasse. Ok, on a des blocs colorés. C'est cool. On a de l'Obsidienne, de la Lava. C'est moi ou le soleil fait du rollback par moments ? J'ai l'impression qu'il fait du rollback, alors que j'ai pas de lag. Mais voilà. Sinon, on est déjà aux 9 pages. Oh, ouais. Oh, bah, en fait, ça va vite. Ça risque d'être une petite souris, une poitrine grande, mais c'est plutôt cool. Bon, bah, c'est cool. Alors, pour les bienfaits, je vais juste me mettre en Game Mode 3. En plus, on a le Game Mode. Oh, la génération en dessous, c'est tellement beau. C'est juste pour voir un petit peu où est-ce qu'on pourrait s'installer correctement sans pour autant qu'on marche pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est quoi ça ? Oh. Ça a l'air un truc tellement pété. Hop, on va juste me remettre en Survival. Tiens, on va couper. Oh. Tiffman Gate. Oh, il y a un autre coffre, là, en dessous. Oh, il y a un autre coffre, là. Oh, on a du blé, du dark, du punking, des magic bee. Oh, bah, c'est cool. On a déjà pas mal de choses. Et ça sert à quoi, ce truc ? Putain, par contre, c'est dur à péter. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le péter, en fait. Bon, tant pis. Du coup, on retourne en GM3. On va se faire un petit tour global de la génération. D'ailleurs, qui est une très belle génération, il faut dire ce qui est. On a du sable, on a de la clé. On a quand même pas mal, pas mal de choses. Plutôt intéressant, d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr que les Guardian vont s'installer ici, en fait. On a des blocs de neige. Alors, on a des générations de neige, qui est super belle, d'ailleurs. Il faut dire ce qui est. Mais je trouve ça mignon comme tout, qu'on puisse avoir ça. On a des vaches. On a de la cobble. On a des cavernes aussi, c'est pas mal. Oh, putain. Ah oui, elle est fat, la caverne, par contre. What ? Bon, on va aller un petit peu par là-bas. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. On accélère le mouvement. Alors, il y a de la belle génération, hein. Il faut dire ce qui est, qu'on a de la belle génération. Ici, on a un joueur de savane. Alors, ça se voit que ça génère. Il faut dire ce qui est, ça génère pas mal. Mais c'est cool. Ah, il y a une belle génération ici, quand même. Bon. On va retourner par là-bas. Ah. On a la montagne. Oh, on a des punkins ici. Il y a des cochons. Oh, il y a une très belle montagne. Mais voilà, un petit peu, en fait, les modes qu'on a actuellement de la 1.9, elles sont certes pas beaucoup. Mais, c'est toujours intéressant d'en avoir. Au moins, c'est bien. Ça prouve comme quoi, ça va sortir assez rapidement les modes. Ce qui est même plutôt correct, hein. Il faut dire ce qui est. On est venu d'ici, en fait. On a déjà fait le tour. Mais vivement que ça sorte réellement plus vite, vraiment plus vite, la génération. Alors, c'est bien du biomoplenty, parce qu'on a des swamps un peu de boue. Salut les cochons. Ça boum. Attends, je te rentre dedans. Oh, il y a la gouille par contre. Ah oui. Il y a la gouille un petit peu. Ah oui. Oui, je confirme. Je confirme que tu es content. Moi aussi. Donc, on génère, on génère tranquillement. Mais, c'est plutôt sympa. Donc, quand il y aura plus de modes, dans la 1.9, je mettrai ce pack à jour. Naturellement, de plus en plus. Je referai les mêmes seeds, les mêmes ID, pour la génération. Et puis, voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Parce que là, il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de modes. C'est assez du vanilla. Ce n'est pas non plus du ultra modé. Ça lag pas mal, déjà. Mais, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment intéressant. L'arme de gaz, les bateaux, c'est cool. Donc, tout ce qui est de la 1.9. Et puis, bon, bah voilà. Du coup, c'était juste une petite présentation de modes rapidos. Je ne ferai pas, pour l'instant, réellement de modes actuellement. J'attendrai juste que, en fait, qu'il y ait quelques modes qui sortent réellement. Afin qu'on puisse commencer nos... Oh, décorus ! Afin qu'on puisse commencer réellement une petite série là-dessus. Voilà. Donc, c'est juste une petite présentation de modes qui se fera... Qui se fait de la 1.9. Ensuite, avec surtout ça. Ça, c'est pratique pour ranger. C'est vraiment pratique. Donc, du coup, bah... On va se laisser là, tranquillement. Je vais, je pense, m'installer ici. Ça peut être pas mal. Je trouve ça plutôt classe, moi, perso. On a du bois autour. On a tout ce qu'il faut. Donc, je vais m'installer là. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré le temps qu'il y a eu. L'avantage, vous voyez, c'est que, là, quand on est en GM3, bah, du coup, il n'y a pas les mobs. Les mobs qui spawnent. Donc, c'est plutôt un bon point par ici, tiens. Hop ! Une petite torchote dessus. Ça pop plutôt pas mal, d'ailleurs, en parlant de ça. Salut ! Eh ouais, eh ouais, eh ouais ! Tu veux quoi ? Eh oui, je vais t'avoir, je vais t'avoir au prochain coup. Ah bah non. Hé, 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 hé. Je t'ai eu. Trop de cul. Ah. Bon, allez. On va se laisser là, tranquillement. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, aussi. Et, sur ce, bah, bisous tout le monde. Dans tous les chunks. Voilà, allez, bisous, bisous.